Donc, bienvenue sur le cours des tableaux en VBA. Premièrement, la question que je suis certain qui brûle vos lèvres en ce moment, c'est c'est quoi des tableaux, à quoi ça sert, pourquoi j'aurais besoin de ça dans mes programmes. Donc, on va commencer en parlant de la problématique générale qui va venir être réglée par les dix tableaux. Donc, jusqu'à présent, si on fait une espèce d'éventail de nos connaissances, on est capable de créer des programmes, donc des fonctions, des procédures, différents types de sous-programmes qui sont capables d'exécuter certaines instructions de manière séquentielle. Les différents programmes sont capables d'aller chercher de l'information de l'utilisateur avec des saisies, d'afficher d'autres informations avec des message box. On est capable de sauvegarder des informations dans différentes variables et on est capable de prendre des décisions, de répéter du code avec nos différentes structures de contrôle, les IF, les FOR, les WHILE, et ainsi de suite. Admettons que j'ai tous ces outils-là, puis j'aimerais créer un programme qui va calculer, admettons, les différentes statistiques par rapport à vos notes dans le cours. OK, donc très présent pour moi. Donc, chaque étudiant a une série d'examens qu'il va faire, une série de travail. Je veux ramasser, compiler toutes ces notes-là, puis trouver les médianes, les écarts-types, les moyennes, et ainsi de suite, les ressentiles de chacun des étudiants. À quoi ressemblerait ce programme-là pour l'instant? Bien, ça serait pas mal de copier-coller, parce que si j'ai besoin en ce moment, on est 21 étudiants dans la place. Si j'ai besoin de 21 éléments, bien, il va falloir que j'aille 21 variables fois le nombre de différents travails que vous avez fait, OK? Fait qu'ici, il y en a 5 dans la session, là, avec 21 fois 5, puis que chacune des variables aille comme le nom de la patente que je suis en train de sauvegarder à l'intérieur. Donc, on peut se dire ici que d'avoir un copier-coller de 100 lignes avec juste des déclarations de variables, ça sonne pas comme une bonne manière d'avancer dans un programme qui est lisible. Donc, on voit ici une problématique quand on a besoin d'agencer une collection de données. Donc, ici, le mot-clé, c'est une collection de données. Avoir un paquet de valeurs, mais que les valeurs, j'aimerais ça, juste avoir un identificateur, tu sais, dire, voici ça, c'est les notes de l'examen intra. Puis, dans ce note d'examen intra-là, j'ai les notes de chacun des étudiants. Puis, après ça, dans un deuxième élément, j'aurai les notes du TP1. Puis, dans cette affaire-là, j'aurai les notes de tous les étudiants. Donc, je ne sais pas si vous voyez où c'est qu'on s'en va, mais pour être capable de faire ça, c'est ce qu'on appelle des tableaux. Donc, ça ressemble grandement à la représentation, en fait, de notre classeur d'Excel. Ce n'est pas directement lié, mais le classeur d'Excel nous permet de facilement représenter comment les tableaux sont sauvegardés dans la mémoire de VBA. Donc, le principe de tableau, ça va être des collections de données qui vont avoir à l'intérieur plusieurs valeurs sous un seul identificateur. Fait que si, admettons, avant, je prenais l'exemple d'une variable, si on disait, bien, j'ai une variable X, puis dans la variable X, je pouvais avoir une valeur quelconque, OK, qui existait. Puis, à partir de là, OK, je peux, mettons, faire ça. Puis, je dis, bien, j'ai X, c'est 67. Là, le principe, c'est que je vais être capable d'avoir un seul identificateur, mais dans cet identificateur-là, je vais avoir plusieurs données. Donc, le principe du tableau, c'est de vouloir représenter avec un seul identificateur plusieurs différentes données. OK, cool. Là, par exemple, il y a une problématique qui va venir avec ça. Parce que quand on travaillait avec le X, une variable quelconque que j'aurais nommée X, bien, c'était facile d'aller chercher la valeur qui était reliée à la variable parce qu'il y a juste une valeur qui est reliée à l'identificateur. Fait qu'à chaque fois que je parlais à X, on savait tout de suite que je parlais à cet emplacement-là, à cette valeur-là que je pourrais utiliser, écraser, travailler avec. Fait que quand je suis avec un tableau, le principe, c'est de dire, OK, j'ai un identificateur note, j'ai un paquet de valeurs, mais comment je fais pour aller chercher telle valeur ou telle valeur ou dire que je veux celle-là ou celle-là? Donc, il va falloir utiliser une deuxième méthode d'identification autre que seulement le nom pour être capable de travailler avec les tableaux. Donc, la méthode qu'on va utiliser, ça va être ce qu'on appelle des indices. Donc, le principe d'indice, c'est très simple, c'est que je numérote la case pour être capable de savoir où c'est que je me retrouve. Donc, ici, on numérote les cases à partir de 1, puis tous les autres numéros sont séquentiellement, OK, incrémentés à partir de nombres entiers. Donc, en gros, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas comme 1, 2.7, 3.5, c'est tout le temps des nombres entiers entre chacun. Fait qu'on va avoir ici un tableau qui va avoir des indices, puis à l'intérieur des différentes cases du tableau, donc on a un tableau, le tableau est composé de cases, les cases sont numérotées. Fait que là, si je vais aller chercher cette information-là, je sais que j'ai besoin de dire, je veux aller dans mon tableau de notes à la case 2. Ça va me permettre d'identifier seulement cet élément-là, aucun autre. Si je veux aller dans cette case-là, je peux aller dans mon tableau de notes à l'indice 5, puis je vais être capable de retrouver juste cette information-là. Donc, ça semble simple, mais il faut comprendre comment est-ce qu'on accède, puis qu'on construit les choses pour être capable de bien les utiliser par la suite. Ici, un point important à mentionner, c'est, ça a semblé être juste dit off the cuff, mais j'ai dit que les tableaux commencent à 1 par défaut. Ça ici, en fait, c'est pas la norme. Donc, en informatique, en programmation en général, les tableaux commencent à 0, mais ça peut porter à confusion, surtout quand on n'est pas habitué. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est un peu comme ce qu'on avait avec, les options explicites, on va rajouter un nouvel élément qui va me permettre de reprendre, oups, j'ai perdu mon petite affaire, qui va me permettre de, ici, je vais remettre mon petit tableau, pardonnez-moi, qui va me permettre de faire commencer les tableaux à 1 à la place de 0. Fait que maintenant, quand on va aller dans nos modules, on disait qu'on commençait toujours nos modules avec l'option explicite. Bien, maintenant, avec l'option explicite, on va avoir son petit voisin qui va être le option base 1. Donc, le principe ici, c'est qu'à chaque fois que je veux commencer à utiliser des tableaux, je vais utiliser le option base 1 pour être capable de savoir, pour être capable d'assumer que les tableaux commencent à la case 1. Parfait. Fait qu'on a le principe général des tableaux, puis on a la numérotation en tête. Fait que là, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est comment créer des tableaux, comment accéder aux tableaux, comment modifier les tableaux, puis comment utiliser les tableaux avec les sous-programmes. Donc, c'est les quatre choses qu'il faut voir aujourd'hui. Fait qu'on va commencer avec la syntaxe pour déclarer des tableaux. Donc, des tableaux, c'est des variables, donc c'est des variables spéciales, mais c'est quand même des variables. Donc, pour être capable de les utiliser, il faut premièrement les déclarer dans nos différents sous-programmes. Donc, le principe fondamental, c'est quand je veux aller déclarer ma variable, je veux utiliser le même mot-clé de déclaration, le dim, la même chose qu'une variable. Puis à partir de là, j'ai le nom de ma variable, puis c'est là qu'on commence à différer. Quand j'ai un tableau, je ne vais pas tout de suite marquer le type, je vais aller mettre des parenthèses après l'identificateur. Quand je sais immédiatement c'est quoi la taille de mon tableau, il va y avoir combien de cases, je peux aller mettre cette information-là à l'intérieur des parenthèses. Donc, ici, j'ai réussi à créer un tableau de cinq cases qui va avoir à l'intérieur des entiers. En gros, si je comprends bien, c'est tes indices que tu mets dans les parenthèses. Exactement. Donc, c'est le nombre de cases maximum. Puis, puisque les indices commencent à un, ça va aller de un à cinq dans ce cas-ci. Ça va être tes colonnes, en fait. Oui, ici, c'est ça. Quand tu as un tableau de une... Tes colonnes, tu as tes lignes. Mettons que tu as des lignes, ça va être différent. Bien, c'est ça. Là, ici, dans un tableau de une dimension, la représentation de la dimension n'est pas importante. Tu sais, j'aurais pu l'écrire comme ça ou j'aurais pu l'écrire comme ça. Puis, pour lui, il n'y a pas de conception de ça. Quand on va commencer à travailler avec des tableaux de multiples dimensions, là, effectivement, il va falloir, en fait, fournir deux indices. Puis, on va voir ça dans quelques instants. OK, c'est bon. Parfait. Merci. Donc, ça, c'est la méthode qu'on va utiliser pour déclarer des tableaux. Ici, en fait, on va voir que le nombre, ici, on va pouvoir le mettre plus tard, quand on va avoir des tableaux dynamiques. Mais pour l'instant, on va juste se baser sur des tableaux. C'est qu'on peut savoir tout de suite la taille. On ne pensera pas trop tout de suite à toutes les possibilités derrière. Il existe deux méthodes alternatives pour être capable d'écrire les tableaux. Donc, ici, ça dit le nombre de cases. Mais si on veut, on peut aussi indiquer les bornes initiales et finales. Donc, je peux faire qu'un tableau ne commence pas à la case 1. en décidant, OK, avec cette syntaxe-là, de quelque chose, tout, quelque chose, les bornes initiales et les bornes finales du tableau. Donc, ici, je pourrais marquer de 3, 2, 10. Puis, ça va faire un tableau qui commence à la case 3 jusqu'à la case 10. Ce n'est pas des choses qu'on utilise vraiment. Donc, je n'ai jamais vu de programme qui utilisait ça pour de vrai. Donc, moi, ici, ce que je veux qu'on se souvienne, c'est vraiment juste le premier, OK, qui a le dim, le nom du tableau, des parenthèses, puis en ce moment, le nombre de cases qui va venir avec, suivi du type. Comme on le mentionnait tantôt, on a la possibilité d'avoir des tableaux de deux dimensions. Donc, quand j'ai des tableaux de multiples dimensions, le principe, ici, c'est qu'on va aller chercher. Je fais ça comme ça. Puis, là, j'ai des valeurs à l'intérieur. Quelque chose de même. Donc, quand je travaille avec un tableau de deux dimensions, pour être capable de sélectionner les différentes cases, il va falloir que j'aille deux indices à la place de un. Donc, il va falloir que j'aille les indices de lignes qui vont commencer quelque chose de même. Puis, après ça, on va avoir les indices de colonne. OK. Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre quand on travaille avec des tableaux, OK, comme dans un classeur, c'est que la première case est en haut à gauche, OK, dans notre représentation. Ce n'est pas un tableau cartésien, OK. Donc, la première case est en haut à gauche. Puis, quand on indique les informations d'une case, on commence toujours avec la ligne comme étant la première des deux dimensions, puis les colonnes comme étant la deuxième dimension. Fait qu'ici, comme exemple, pour parler de cette case-là qui est au-dessus de la mienne, ça va être la case 5,2. OK. Donc, le principe, c'est que je suis à la colonne 5, excusez-moi, je suis à la ligne 5, à la colonne 2, puis ça me donne cette case-là ici. Donc, quand on travaille avec des tableaux de multiples dimensions, puis en passant, on est capable d'avoir des tableaux de autant de dimensions qu'on veut, mais pour des raisons de complexité, puis surtout des raisons d'affichage, nous, on va se limiter à deux dimensions. OK. Parce que décrire des tableaux de trois dimensions, c'est pas mal compliqué de vous donner les données requises pour être capable de bien afficher ça. Donc, on se limite à deux dimensions dans le cours. Comment est-ce que je fais pour écrire puis créer des tableaux de deux dimensions? Bien, c'est assez simple. Quand j'ai le même principe, j'ai les parenthèses, puis quand il y a le temps d'écrire la taille du tableau, je peux aller écrire le nombre de lignes en premier, parce que c'est toujours lignes-colonnes, puis le nombre de colonnes en deuxième. Donc, ici, ça me permet de créer le tableau que j'ai représenté ici. Donc, en ce moment, il n'y a pas de valeur à l'intérieur. On va voir comment aller travailler avec les différentes valeurs dans un instant. Mais le principe fondamental est là. fait qu'en ce moment, on a deux tableaux qui ont été créés, mais il n'y a rien à l'intérieur. On n'y a pas touché. Fait que la première, la prochaine chose qu'on va regarder ce soir, c'est le principe d'utilisation de tableau. Donc, comment je fais pour aller chercher les informations dans chacune des cases? Donc, pour être capable d'utiliser les informations dans un tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec le nom l'identificateur du tableau. Puis après ça, je vais utiliser les parenthèses pour indiquer la case dans laquelle je vais aller mettre de l'information. puis une fois que j'ai cette forme-là, c'est exactement comme si j'avais utilisé une variable qui a juste une valeur à l'intérieur. Parce que quand j'ai écrit cet élément-là, ce que ça fait, c'est que ça sélectionne une case spécifique. Fait que c'est la même chose que si j'avais écrit littéralement comme si j'avais juste une variable qui s'appelle x puis que je voudrais utiliser x, ça va sélectionner la case spécifique, l'emplacement dans la mémoire de l'ordinateur. Ici, quand j'ai un tableau puis que j'ai mes différentes cases, quand je sélectionne une des cases, je peux commencer à l'utiliser pas mal comme si j'avais une variable. Donc, qu'est-ce que ça implique ça? Ça veut dire que je peux l'avoir comme source destination. Je peux l'avoir comme élément dans une expression. Donc ici, on va voir quand je vois ça, j'ai assigné quelque chose dans la variable, je l'affiche immédiatement après, je peux voir que le 89 a bien été là. Je peux voir ici que c'est bien une expression ici que je suis en train de décrire parce que je peux avoir ici, mettons, des opérations arithmétiques. Fait qu'ici, ça devrait prendre le 89 que j'ai assigné, ajouter 2. Donc, on devrait voir que ça m'affiche bien 91. Parfait. On est capable d'assigner un élément dans une case puis on est capable d'aller rechercher cette information-là que j'ai recueillie. Quand vient le temps de travailler avec un tableau de deux dimensions, de deux dimensions, même principe, c'est juste que cette fois-ci, il faut que j'indique deux informations pour bien représenter qu'est-ce que je suis en train d'aller chercher. Fait qu'ici, si je me demande qu'est-ce que je suis en train de sélectionner comme case, je suis en train de sélectionner la ligne 2 à la colonne 1. Fait que je peux essayer, allez, oups, j'accroche mon piton de Windows puis à partir de là, même principe, je peux remplacer ça ici puis voir le résultat en temps réel qui va aller chercher la valeur que je viens tout juste de signer. Ici, je vais le mettre dans une opération arithmétique et m'afficher le résultat escompté. Faire attention, il y a des limitations par rapport au message box et les tableaux. Donc ici, une des problématiques que vous allez rencontrer quand vous allez commencer à travailler avec, c'est que vous allez essayer de faire quelque chose comme ça où vous avez le message box puis vous essayez d'envoyer le tableau directement dedans. Si j'essaie de faire ça, ça me dit que ça ne marche pas. Je n'ai pas le droit d'envoyer un tableau directement dans un message box. Donc, quand on travaille avec les tableaux, on ne peut pas faire afficher un tableau directement dans un message box. Pour être capable de tester les tableaux, la méthode la plus conviviale, ça va être le mode de débogage. Donc, on se souvient le mode de débogage, il est dans le menu débog, on peut faire le step into ici, le piton que j'ai déjà ici, tu peux aussi cliquer sur le raccourci F8, puis quand j'exécute ça, ça l'exécute chacune des instructions tour à tour, puis une fois qu'on a fait nos assignations, on peut ici aller regarder dans notre fenêtre de variable locale, si ce n'est pas déjà affiché, tu peux aller dans le view ici, puis faire le local window, fenêtre de variable locale en français, puis on peut aller voir le contenu des différents tableaux en temps réel. Donc, c'est des tableaux, ça fait qu'il y a plusieurs valeurs d'assignées à l'intérieur. Ici, on peut ouvrir avec le petit plus les informations des tableaux, ça fait que je peux voir ici que le tableau initial que j'avais créé de cinq cases, il est bien là, on peut voir ici de 1 à 5, puis je peux voir qu'en ce moment, la case 2 a bien la valeur 89 comme je l'ai assignée, puis les autres valeurs sont à une valeur initiale, qui est nulle, qui est une valeur 0. Si je regarde mon deuxième tableau, mon tableau de deux dimensions, lui, il va falloir que je travaille un petit peu plus parce que quand je clique dessus, je n'ai pas directement les différentes informations. Puisque c'est un tableau de deux dimensions, il te fait travailler un petit peu plus, ça fait que lui, il va te dire voici toutes les lignes, puis si tu veux aller voir une ligne spécifique, clique sur son petit plus à lui, puis à ce point-là, je peux voir à ma ligne 2, colonne 1, c'est bien le 100 qui est là, puis si je regarde toutes mes autres lignes, je peux voir que toutes les autres lignes ont juste des valeurs nulles de 0. Là, tu lui as donné, en fond, une valeur, tu lui as donné un égal en haut, 89 ou 100, mais est-ce que tu peux le référer avec ton Excel? Parce qu'en fait, tu t'y réfères 0 et une barre dans le classeur Excel et que tu t'es fait plusieurs valeurs déjà préécrites. En ce moment, on n'a aucun lien avec le classeur. Donc, j'ai seulement utilisé le classeur pour démontrer la représentation. On va voir dans la troisième partie du cours comment faire le lien entre les tableaux et les cellules du classeur et les feuilles du classeur d'Excel. Donc, effectivement, ça va bien se relier ensemble, mais en ce moment, il n'y a pas de lien direct. Donc, on ne peut pas... il faut lui donner dans le fond une valeur à chacune des... Exactement. Comme là, présentement, il faut qu'on lui donne chacune des valeurs. Exactement. Il faut que la valeur vienne des programmes. Elle ne peut pas venir du classeur en ce moment. OK, je comprends. Donc, pour l'instant, on utilise la partie VBA pur. On n'est pas encore relié dans Excel, mais ça s'en vient. De moins à 3-4 semaines. Dans ce cas-là, en quoi, ça serait plus rapide que de définir chacune des variables plus variables, mettons, puis donner une... comment dire... une valeur X en tant que telle. Je ne sais pas souvent ce que je veux dire. Ici... Je cherche encore parce qu'il faut toutes les identifier une par une, chaque colonne, chaque ligne. Effectivement. Pour le principe d'assignation, en ce moment, on n'a pas d'avantage. On va voir, par contre, que quand on va vouloir créer des éléments, OK, donc admettons que tu veux créer une suite numérique, tu vas pouvoir la créer facilement avec un tableau. Puis, en ce moment, comment on va vous faire travailler, c'est qu'on va vous fournir les fonctions déjà préfaites pour importer l'information. Fait qu'en gros, nous, on va vous donner les fonctions qui fait la gestion avec le classeur et ainsi de suite. Puis, vous vous retrouvez avec des tableaux qui ont déjà les valeurs puis qu'il va falloir travailler avec. OK, je comprends. Ils ne sont pas créés en tant que tels. On n'aura pas nécessairement besoin de créer chacune des valeurs du tableau. C'est ça. Ça ne sera pas à vous d'écrire manuellement chacune des... OK, correct. C'est bon, merci. C'est une bonne... Oui, c'est ça. C'est une bonne considération. C'est comme moi, en quoi c'est plus rapide. Maintenant, je comprends. Parfait. Merci. Excellent. Donc, on revient à la représentation puis l'utilisation des tableaux. dernier point que je vais apporter. Donc, on a vu qu'on peut avoir les messages box pour afficher juste un. On a vu qu'on peut faire le... OK, le start puis pour aller voir chacun. Mais souvent, dans ce moment, c'est facile. J'ai juste 4 instructions. J'ai juste besoin de peser 4 fois. Mais j'imagine que vous avez pu comprendre que des fois, c'est plus rough. OK, il y a plus d'instructions, il y a plus de programmes et ainsi de suite. Fait qu'on va regarder l'utilisation du point d'arrêt. Donc, le point d'arrêt me permet de mettre un stop quelque part de mon programme qui va dire OK, bien, continue de t'exécuter jusque-là pour être capable de me donner le contrôle rendu là. Donc, quand je m'en vais dans la marge, je peux mettre aussi qu'il y a des instructions, des petites pastilles rouges qui vont créer un point d'arrêt. Donc, si je mets la pastille juste à la fin de ma procédure, quand je l'exécute, elle va exécuter le contenu puis va s'arrêter rendu ici. avec moi, je vais pouvoir facilement aller voir à partir de ce moment-là les différentes valeurs dans mes différents tableaux sans voir à, si vous me permettez l'expression, focailler avec de l'affichage. Donc, on a le point d'arrêt que je peux mettre à la fin de mes différents sous-programmes de test pour être capable de voir le contenu des différents tableaux avec lesquels je suis en train de travailler. Parfait. On continue. Donc, jusqu'à présent, on a travaillé avec le principe de tableau qu'on dit statique. Donc, ça veut dire que le tableau, quand je le déclare, il y a directement un nombre de cases. Une nombre de cases. La problématique, c'est que si je ne sais pas nécessairement c'est quoi la taille du tableau au début du programme. Donc, admettons, je suis en train de travailler sur un programme pour travailler avec mes classes et de savoir c'est quoi les notes de chacun. Dans une première classe, j'ai 23 étudiants, dans l'autre classe, j'en ai 27, dans l'autre classe, j'en ai 33. Il faut que j'ai un programme qui soit capable de vivre dynamiquement avec ces différentes tailles possibles. Donc, on a la possibilité de déclarer des tableaux de manière dynamique. ça veut dire que la taille n'est pas définie initialement puis le tableau va pouvoir changer de taille en cours de route. Donc, les tableaux dynamiques, comment ça marche? Bien, la première chose, c'est que le tableau, initialement, je le mets avec rien à l'intérieur. Donc, celui-ci, c'est la création d'un tableau dynamique. Ça veut dire que ça crée un tableau, mais le tableau, il n'y a pas de cause à ce moment-là. OK? Il y a zéro case. Je ne peux pas encore l'utiliser. Donc, il va falloir que je redimensionne le tableau. Donc, je change la taille du tableau pour être capable de l'utiliser correctement. donc, pour être capable de faire ça, j'utilise la commande redim qui est comme une espèce de dim. Donc, dim, c'est pour dimensionner. C'est comme la déclaration de nos variables. Le redim va me permettre de redimensionner un tableau dynamique. Donc, à ce point-là, j'écris la même chose que j'aurais écrite quand j'ai les informations, mais j'ai ici la taille qui vient avec. Puis là, si j'exécute ça, je peux voir qu'en ce moment, c'est toujours aussi fonctionnel. là, je vais vous entend dire « Ok, mais on dirait que tu n'as rien changé pour tout. On dirait qu'il n'y a rien qui est spécial. » Bien, ici, on va travailler juste un petit peu plus. Je ne veux pas le magnifier, merci. Et voilà. Donc, avec ça, on a un input box qui va aller chercher la taille du tableau. Je vais m'en aller. Qui va aller chercher la taille du tableau. Puis, point intéressant, quand j'ai des éléments qui viennent chercher ici, mon numéro dans le tableau, que ce soit ici pour la sélection de la case ou la taille du tableau quand je suis en train de faire un tableau dynamique, j'ai le droit d'utiliser des expressions. Donc, j'ai le droit d'utiliser directement une valeur ou une opération arithmétique ou une variable qui va travailler avec. Donc, à ce point-là, quand j'écris ça, je peux écrire 5 ici. Puis, je peux voir que ça a recréé mon tableau de 5 cases. Mais, si je repars ça, puis j'écris 3 à la place, je peux voir ici, OK, donc, tu peux voir encore une fois le tableau des variables locales, la fenêtre des variables locales, la taille du tableau. Je peux voir ici que le tableau, maintenant, il y a juste 3 cases. Donc, je peux avoir une meilleure configuration du tableau quand j'en ai besoin. on peut faire la même chose avec les tableaux de 2 dimensions. Donc, même principe, on a l'élément initial qui va être vide. Donc, ici, on peut voir qu'il n'y a plus de différence, en fait, entre les tableaux de 1 dimension et de 2 dimensions quand ils sont dynamiques. quand on le redimensionne, c'est là qu'on décide est-ce que ça devient un tableau de 1 dimension ou de 2 dimensions. Fait qu'à partir de là, ça, bon, ça va me demander ça, mais on a le tableau de 2 dimensions qui reste de la même taille même s'il a été dimensionné de manière dynamique durant l'exécution. Autre élément important, si je travaille avec ce petit tableau-là, puis on va dire bon, on va mettre des choses. Fait qu'à mettons, ici, je veux avoir un tableau qui commence avec 4 cases, puis je veux qu'à la 4e case, parce qu'ici, j'ai réutilisé automatiquement l'indice de la dernière case, la valeur 89, mais là, je veux avoir un tableau qui va une case plus loin. Fait que si, premièrement, j'essaie de faire i plus 1, voyons voir qu'est-ce qui va se passer avec cette information-là. fait qu'on peut voir ici, puis si on se met en mode debug, on peut le voir ici, l'erreur était en jaune sur cette ligne-là, puis on peut voir ici l'erreur 9, qui est le subscript out of range, ou l'indice hors borne. Donc, vous allez voir souvent, quand vous allez être en train de développer vos tableaux, cette erreur-là, dans vos différents programmes, cette erreur-là indique que quand j'ai essayé d'accéder à une case du tableau, la case n'existait pas dans le tableau. Donc, subscript, c'est synonyme en français à indice, puis out of range, c'est en dehors des bornes données. Donc, l'indice que tu m'as donné est en dehors des bornes du tableau. Donc, ici, il faut aller regarder qu'est-ce que j'ai utilisé comme indice. Bien, ici, j'ai utilisé le i plus 1. Fait qu'ici, j'essaie d'aller insérer ça à la case 5. Mais là, mon tableau, il y a juste quatre cases. Ça ne marchera pas. Fait qu'est-ce que je peux faire ici, c'est dire, correct, pas de trouble. On a vu que je peux faire redim. Excellent. Donc, je roule mon programme. Je peux voir, parfait, il a terminé. Mais là, quand je vais aller voir mes informations, je peux voir que mon 999 est bien à ma case 5. Mais qu'est-ce qu'il manque là? Oh, le 89 qui est supposé être à la case 4, il n'est plus là. Hum, problématique. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je redim par défaut, ça va effacer toutes les cases, toutes les valeurs de toutes les cases du tableau existante. Si ce n'est pas ce que je veux, ce que je peux faire, c'est faire le mot-clé preserve dans mon redim. donc le preserve est utilisé quand j'ai fait un premier redimensionnement, j'ai commencé à remplir les informations, puis là, je veux avoir une nouvelle taille pour mon tableau, puis je veux garder les informations qui sont déjà existantes. Avec le preserve, si on réessaye, là, je peux voir que le tableau a la forme que je veux, puis je suis capable de travailler avec. Excellent. Donc, là ici, comment est-ce qu'on va travailler avec les tableaux? On va voir que la structure de contrôle de boucle, en fait, la boucle for, en particulier, va venir être un peu notre sauveur quand on travaille avec les tableaux. Parce que la majorité du temps qu'on va travailler avec un tableau, on va vouloir aller parcourir chacune des cases, travailler avec l'information de la case, puis comme la traiter ou trouver quelque chose ou la mettre dans une accumulation, en tout cas, comme prendre une décision par rapport à qu'est-ce qui arrive dans cette case-là spéciquement, puis après ça, cette case-là, puis cette case-là, puis cette case-là, et ainsi de suite. Donc, pour être capable de travailler sur chacune des cases, la structure qu'on va utiliser, c'est la boucle for. Donc ici, je vais essayer de me construire un petit programme qui va, mettons, trouver juste la somme du tableau. Donc, on va ici se créer la somme du tableau. On va descendre ça pour être capable de plus voir les choses. Donc, on a notre boucle for, on veut que ça commence à 1, on va aller ici, ici, là, une des fonctions qu'on va utiliser quand on travaille avec la boucle for, ça va être une fonction qui s'appelle Ubound. Fait qu'en ce moment, tu sais, je sais que mon tableau pourrait aller jusqu'à 5. Puis je pourrais écrire 1 to 5, puis là, ici, j'avais mon next E, puis à l'intérieur, là, je pourrais commencer à utiliser des choses qui, fait ça. Fait qu'ici, si mettons, je fais message box, ça, je peux voir ici, quand je fais ça, ce qui va apparaître, il va y avoir 5 message box qui vont afficher tour à tour toutes les valeurs dans chacune des cases du tableau. Fait qu'ici, on y va, 1, 2, 3, 4, on a notre 89, 5, on a notre 999, on n'a plus de message box de disponible. Là, la problématique, c'est que souvent, puis on va voir particulièrement quand on commence à travailler avec des tableaux qu'on va recevoir dans des fonctions, on ne peut pas savoir d'avance ça va être quoi la taille du tableau. Donc, quand j'ai besoin de savoir c'est quoi la taille d'un tableau, je peux utiliser une fonction qui va me permettre de savoir ça. La fonction, elle s'appelle Ubound. Donc, la fonction Ubound reçoit un tableau, puis il va retourner la borne supérieure. Le U, c'est pour Upper, avec la borne supérieure du tableau, en fait, son nombre de cases. Donc, ici, je peux envoyer mon tableau, puis ça, c'est la même chose que d'avoir écrit 5. Si je regarde le fonctionnement de ça, je peux voir que 1, 2, 3, 4, on a notre 89, 5, on a notre 999. Donc, on peut voir ici que le Ubound me permet de trouver la taille du tableau. Quand j'ai un tableau de 2 dimensions, ça change un peu la donne comment j'utilise le Ubound. Pour l'instant, je vais juste mettre ça en commentaire pour ne pas que ça fasse les message boxes. Quand je travaille avec un tableau de 2 dimensions, il va falloir que j'indique à Ubound la dimension que je vais avoir. Ici, si on retourne voir ici dans notre petite représentation des tableaux, si je regarde ça, le principe c'est que celui-là c'est le Ubound de Note. La valeur 5 c'est la borne supérieure, l'indice supérieur de ce tableau-là. Là, par exemple, quand je travaille avec un tableau de 2 dimensions, on va le trasser un petit peu parce qu'il a un petit peu plus de place, quand on travaille dans un tableau de 2 dimensions, on a 2 éléments qui sont les bornes maximum. On a le nombre de lignes maximum puis on a le nombre de colonnes maximum. Il faut être capable d'utiliser Ubound pour être capable de trouver 2 éléments distincts. Comment est-ce que ça va marcher? On va avoir le Ubound On va avoir ici le Ubound puis celui-là va recevoir comme premier paramètre le tableau ici dont on dit que ça s'appelle le table 2D. Puis on va dire donne-moi la dimension de la première dimension. Puis on s'est dit que quand on travaille avec des tableaux de 2 dimensions, on commence toujours par la ligne. C'est toujours ligne, colonne. Donc ligne, c'est la première dimension. Je te demande c'est quoi la borne supérieure de la première dimension. Il va me dire c'est 5. Quand je travaille avec le nombre de colonnes, ça va être le même principe mais ça va être le nombre de colonnes. Donc Ubound table 2D de 2. Donc aller chercher la deuxième dimension. La deuxième dimension c'est le nombre de colonnes. Parfait. Quand on travaille puis qu'on veut utiliser ça ici, ce qui va se passer quand on travaille avec des tableaux de 2 dimensions, ça va être un peu le même principe mais on va avoir ici des boucles imbriquées l'une dans l'autre. Donc le principe ici, c'est que si on regarde qu'est-ce que ça va donner je mets un message box de tableau. En fait, je vais mettre un message box avec les informations de I et de J pour bien voir qu'est-ce qui se passe. I J C'est pas là C'est ça ici Quelque chose de même. Ici, le principe c'est que cette boucle-là va m'afficher les valeurs de I et de J qui vont être utilisées. Donc si je regarde comment ça va marcher ça commence puis ça me dit mon I puis mon J il est à 1. Ensuite j'ai mon I qui reste pareil parce que c'est la grande boucle puis là j'ai la petite boucle interne de J qui roule. Fait que mon J augmente il tombe à 1, 2. Fait que je suis en train de regarder celle-là ici. Après ça il a fini de travailler avec les J il a regardé toutes les colonnes fait qu'est-ce qu'il va faire il va revenir à la boucle principale puis il va incrémenter la boucle principale ça va maintenant me donner le 2, 1 ici. Si on continue ben on continue avec la boucle interne il a commencé à 1 il arrive à 2 fait que ça regarde celui-là ici. puis on peut voir puis on peut voir 3, 1 3, 2 3, 3 4, 1 pardon 4, 2 5, 1 5, 2 donc on peut voir ici que la combinaison du I et du J a permuté pour avoir ça c'est notre dernier message box qui était ici mais on a pu voir que ces message box ont eu toutes les permutations possibles pour travailler avec chacun des indices qui me permettraient de parcourir le tableau. Donc ici ces deux structures-là que vous voyez donc pour les tableaux de une dimension avec la boucle qui va de 1 jusqu'au U-bound et la double boucle qui va du U-bound 1 puis du U-bound 2 pour les tableaux de deux dimensions ancrez ça solide dans vos cerveaux parce que ces informations-là c'est des choses que vous allez réutiliser à outrance à chaque fois qu'on va avoir besoin de travailler avec des tableaux qui est pas mal le restant de votre session. Donc quand on travaille avec un tableau on veut parcourir chacune des cases puis on est capable d'aller chercher chacune des informations quand on travaille avec un tableau de deux dimensions on fait comme la permutation des deux puis on a toutes les disponibilités de toutes les versions possibles des valeurs. Puis admettons qu'on voulait tout faire les lignes en premier en fait je sais pas ce que je disais si je voulais juste descendre de 1 à 5 puis après passer à 2 à 1 tu voulais y aller comme ça ouais mettons est-ce que c'est pesable totalement t'as juste ici à inverser ces deux boucles c'est juste ça puisque la boucle interne va être les i c'est le i qui va incrémenter en premier puis une fois qu'il va passer à travers toutes les i là il va changer je pense c'est le terme qui me fatigue un peu quand tu dis incrémenter tu parles remplacer c'est un gros terme qui doit être bien simple en plus oui non non c'est ça mais j'ai la misère à me rappeler c'est quoi exactement c'est correct comme j'ai dit au début une grande partie de l'informatique c'est d'avoir des termes qui décrivent des choses très concrètes mais que si tu le sais pas tu le sais juste pas fait que c'est une bonne question à poser donc une incrémentation c'est de prendre quelque chose qui est habituellement une valeur puis d'y ajouter 1 fait que quand je commence ici mon j il est à 1 ok quand on fait un tour de boucle on incrémente j donc ça veut dire que la valeur de j courante se fait augmenter de 1 puis c'est cette nouvelle valeur là qui va être utilisée fait que j passe de 1 à 2 quand je incrémente j de nouveau j va donc passer à 3 parce que sa valeur courante c'était 2 on ajoute 1 ça me donne 3 quand j'incrémente j de nouveau ça me donne 4 j'incrémente j de nouveau ça me donne 5 puis là après je suis rendu à la fin de cette boucle là fait qu'il passe à l'autre boucle où c'est que là il va incrémenter le i donc le i était à 1 tout ce temps là fait qu'il passe à 2 puis on recommence la boucle interne où c'est que ça refait toutes les j qui s'incrémentent pour le nombre d'itérations le nombre de fois que je passe dans la boucle fait que dans le fond il regarde toutes les j qu'il y a dans le i dans le premier i en fait il se trouve avec le nombre de lignes au final et voilà en premier fait que si j'inverse dans le j il va regarder toutes les lignes après vu que j'ai 5 lignes il va le faire 5 fois bien sûr et voilà et voilà ok merci c'est bon ouais apprentissage on aime ça excellent fait que ça c'est les principes fondamentaux qui nous permettent de travailler avec les différents tableaux ce qui nous reste à voir aujourd'hui c'est comment utiliser les tableaux quand on a des sous-programmes donc on va être capable d'avoir des tableaux en paramètres puis on va aussi être capable d'avoir des tableaux en retour de fonction donc on va commencer puis on va regarder premièrement comment être capable d'avoir des paramètres de tableaux fait que premièrement on vient de voir comment envoyer des tableaux en paramètres donc quand j'utilise une fonction quelconque puis que j'ai besoin d'envoyer un tableau je peux directement mettre le nom du tableau sans parenthèse puis c'est comme ça que ça me permet d'envoyer un tableau à une fonction à une procédure quelconque quand vient le temps d'écrire ces procédures là par exemple comment est-ce qu'on fait ok ici on va faire mettons un sub affichage tableau là on va mettre ça plus haut comme ça on va voir qu'est-ce qui se passe parfait 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 donc première règle quand on travaille avec la réception de tableaux en paramètres donc quand j'ai besoin d'avoir un paramètre qui est un tableau la première chose qui est à savoir c'est que c'est obligatoirement en byref je n'ai pas le choix je ne peux pas l'avoir en byval comme on l'a avec les variables habituelles qu'est-ce que ça l'implique ça donc on se souvient que le byref c'est quelque chose qui fait en sorte que si je modifie le tableau il va rester modifié fait qu'ici il va falloir faire il va falloir prendre une attention particulière quand je travaille avec des tableaux de ne pas modifier son contenu parce que ça peut fucker les autres personnes qui travaillent avec ce tableau donc on a ici le byref ensuite bon je donne un nom à ma à ma propriété qui va être le nom que je vais pouvoir utiliser comme variable à l'intérieur de mon sous-programme ensuite il faut que j'indique que c'est un tableau fait que je vais mettre des parenthèses après le nom du paramètre ici même si c'est un tableau c'est que je sais d'avance c'est quoi la taille je n'ai pas le droit de rien mettre à l'intérieur des parenthèses donc c'est obligé d'être considéré comme étant un tableau dynamique qui va être envoyé ensuite on continue on en met le type du tableau en passant ici puisque je déclare un seul type avec le tableau ça veut dire que quand j'ai un tableau toutes les cases du tableau doivent être du même type je n'ai pas le droit de mix and match à l'intérieur du tableau je n'ai pas le droit d'avoir une case qui est un entier une classe qui est du texte une classe qui est un boolein une classe qui est un double je ne peux pas faire ça quand je déclare un tableau j'ai juste un type à travers toutes les cases du dit tableau parfait donc une fois que j'ai ça je peux commencer à travailler avec les informations que j'ai à l'intérieur ici on va se faire en gros on va reprendre ce qu'on a fait ici puis on va le refaire dans une fonction ici je veux juste que ça affiche les différentes informations du tableau en ce moment je l'ai appelé juste mon table à la place de mon tableau puis avec ça on a maintenant l'affichage de notre tableau ok donc ici c'est pour des tableaux de une dimension parce qu'on a juste une seule boucle fait que si je veux utiliser ce sous-préamme-là puis lui envoyer le tableau ben je peux faire mon mon call avec on va enlever les autres message box pour que ça affiche directement qu'est-ce que je veux avoir donc on s'écrit un tableau il y a 5 cases et l'avant-dernière case c'est 89 la dernière case c'est 999 je me suis créé un sous-programme qui reçoit un tableau puis qui va afficher le contenu de chacune de ces cases puis je veux appeler cette procédure-là en envoyant le tableau que j'ai construit fait qu'en activant ça je peux voir j'ai le 0 le 0 le 0 le 89 et le 999 fait que je peux voir ici que j'ai réussi à construire un sous-programme qui allait recevoir un tableau en paramètres parfait on continue deuxième problématique problématique possible quand je veux utiliser mes tableaux avec mes sous-programmes ça va être le principe de retourner un tableau donc on a vu qu'on peut avoir un paramètre d'entrée comme tableau mais quand je vais vouloir avoir une fonction qui retourne le tableau comment est-ce que je fais fait que celle-là elle est particulièrement chante à cause de problèmes de syntaxe que VBA a fait que ça se fait en étapes bon fait qu'on fait chacune des étapes ensemble on commence on a le function admettons que je veux me trouver une fonction qui retourne la somme des différentes valeurs dans un tableau donc la somme de toutes les valeurs il faut que je les trouve ensemble fait que je vais l'appeler somme table 1D il faut que je reçois un tableau fait que je sais maintenant comment faire ça puis ensuite puisque c'est une fonction j'ai besoin d'avoir le type de retour donc habituellement je mets as puis là je mets le type de retour mais là c'est pas assez parce que c'est pas juste un entier que je vais retourner non excuse-moi j'ai mal fait mon affaire qu'est-ce que je vais écrire je veux pas faire cette fonction-là cette fonction-là ne retourne pas un tableau arrêtez-moi quelqu'un on reprend notre exemple ce que je veux faire c'est je veux faire une fonction qui va prendre un tableau puis qui va me trouver la valeur doublée dans chacune des cases ok fait que mettons ici la version Excel ça serait quelque chose comme ça ok donc ça prend le tableau initial puis ça me crée un tableau de même taille mais qui va avoir dans chacune des cases le double de mon tableau initial que j'ai reçu ok donc je veux me faire une fonction qui double qui retourne un tableau où c'est que toutes les valeurs sont doublées ok on essaie ça ça, ça va retourner un tableau on va l'appeler la source ok on revient donc à notre principe de j'ai une fonction cette fonction cette fonction-là doit retourner un tableau ça va être un tableau d'entier mais en ce moment j'ai juste écrit que ça retourne un d'entier pas un tableau d'entier donc pour être capable d'indiquer que j'ai besoin de retourner un tableau d'entier ce que j'écris ici c'est après le type j'utilise des parenthèses vides donc ça c'est notre première étape quand on a un retour de tableau il faut que j'aille après le nom du type de retour des parenthèses vides pour indiquer que ce retour-là c'est un tableau deuxième chose à faire donc ici la problématique de la syntaxe de VBA puis c'est c'est très c'est grave comme problème de syntaxe c'est pas mal épais je pourrais frapper la personne qui est avec ça c'est que les parenthèses en ce moment sont utilisées pour deux choses les parenthèses sont utilisées quand je travaille avec les sous-programmes quand j'ai eu un sous-programme j'ai des parenthèses quand j'appelle les sous-programmes j'ai des parenthèses mais les parenthèses sont aussi utilisées pour représenter les tableaux ici j'ai source avec des parenthèses mais puis quand je vais aller chercher une case spécifique j'utilise des parenthèses aussi donc VBA a la capacité d'être confus quand je commence à travailler avec des retours de fonction qui sont des tableaux parce qu'il ne sait pas si c'est un appel de fonction ou si c'est l'utilisation du tableau il ne sait pas quoi faire puis ça casse il faut contourner ça pour être capable de contourner ça donc notre deuxième étape dans la création d'une fonction qui retourne un tableau notre première étape c'était d'avoir le integer le type avec des parenthèses après deuxième étape je veux avoir un retour intermédiaire donc le retour ici ça va être moi je l'appelle retour mais tu peux l'appeler comme tu veux c'est un tableau dynamique qui va être du même type que le tableau de retour ok donc troisième étape il va y avoir ok le code qui va venir avec ok donc on va le remplir on va vouloir remplir le tableau de retour puis on a une dernière étape ok non c'est pas un profit la dernière étape c'est de retourner ce tableau là donc je prends la variable de retour qui a le même nom que le nom de la fonction et je lui assigne le tableau de retour donc ici ça c'est quelque chose qui marche juste quand je suis en train de travailler avec des fonctions qui doivent avoir un tableau de retour donc ça ici c'est nos trois étapes principales pour être capable de travailler avec une fonction qui retourne un tableau fait que j'ajoute après le type de retour des parenthèses je me crée un tableau de retour du même type que la fonction puis à la fin j'assigne ce tableau comme intermédiaire à notre variable de retour fait que là ce qu'il me reste c'est de remplir ce tableau là fait que si je veux remplir ce tableau là qu'est-ce que je vais faire bien là ici je veux dans notre cas spécifique ça va dépendre de la question je veux que le tableau ait la même taille que le tableau de source parce que je veux avoir un tableau puis doubler la valeur de chacun donc pour aller savoir c'est quoi la taille du tableau de source qu'est-ce qu'on fait ah oui je me souviens on a le U-Band qu'on peut utiliser fait que le U-Band de notre source me permet de premièrement redimensionner mon tableau fait que ça ce que ça va faire c'est que ça crée le tableau de même taille là ce qu'il faut que je fasse c'est que je parcours chacune des cases puis que j'aille insérer la bonne valeur à l'intérieur ok et pour insérer la bonne valeur qu'est-ce que j'ai besoin pour parcourir les cases qu'est-ce que j'ai besoin j'ai besoin d'une boucle encore une fois on utilise le U-Band en ce moment que ce soit le U-Band de source ou que ce soit le U-Band de retour ça ne dérange pas parce que les deux ont le même nombre de cases fait que ce que je veux faire c'est pour chacune des cases du tableau de retour je veux que ça prenne la valeur du tableau du tableau source fois deux fait que ici je vais le dire pour chacune des cases du tableau de retour ça va utiliser le I ici ça va commencer à 1 puis ça va changer à chaque fois puis là je veux faire la source je veux prendre la valeur à la même case que la case que je suis en train de signer puis je veux la multiplier par deux fait qu'est-ce qu'on a en ce moment on vient de créer le contenu de ma fonction si on avait fait la paperasse auto c'est qu'on a fait les règles ajouter les parenthèses mettre un tableau intermédiaire assigner le tableau intermédiaire à ma variable de retour mais là après ça il va falloir que je fasse la vraie fonction ici il fallait que j'aie un tableau de la même taille que je parcours le tableau et que j'aille chercher les informations à l'intérieur je voulais prendre les valeurs de source multipliées par deux puis c'était assigné dans mon tableau de retour fait que si je veux tester ça bien ici il va falloir que je le fasse manuellement on va faire un peu plus petit juste pour se donner un petit peu de lousse parce qu'effectivement quand on fait des tests il faut quand même avoir un assignation de chacun qui va être là parfait donc j'ai mon tableau de source je veux utiliser une fonction qui va retourner un tableau donc quand je vais retourner le tableau je vais avoir ok donc ici je peux bien démontrer je n'ai pas besoin que ce soit le même nom donc je vais avoir le tableau qui va être le résultat la destination d'une assignation puis qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre notre source comme je l'ai construit ici fait que ça va envoyer le tableau que je construis ici ici ça va construire un nouveau tableau qui va avoir toutes les valeurs en double ça va retourner ce tableau là puis ce nouveau tableau là va être assigné à notre tableau de retour que j'écris ici fait que si j'exécute ça ici j'ai utilisé le point d'arrêt pour être capable de tester mon élément donc on a ici le tableau initial avec les différentes valeurs puis on a le tableau avec les valeurs doublé à l'intérieur n'est-ce pas merveilleux alright ici on a le même principe dernière chose qui peut arriver c'est pas quelque chose que je m'attends à ce que vous voyez mais il y a aussi la possibilité de devoir effacer un tableau de devoir faire en sorte que le tableau n'aille plus de case tu ne peux pas faire un redim à zéro ça ne marche pas tu peux utiliser ici le mot clé erase qui permet d'effacer un tableau dans le besoin mais encore une fois c'est des choses que vous m'étonneriez grandement que ça arrive si vous en avez besoin ça va être explicitement spécifié que c'est ça qui vous est demandé alright ça fait le tour de la matière sur les tableaux on est maintenant capable de créer des tableaux statiques avec la valeur directe ou dynamique avec le redim on est capable d'assigner des valeurs et d'aller chercher les valeurs dans le tableau en utilisant le nom du tableau avec les parenthèses on a vu qu'on peut envoyer des tableaux dans des sous-programmes en tant que paramètre puis on a vu qu'on peut retourner des tableaux avec des fonctions ça fait le tour du bloc de matière d'aujourd'hui